Il y a dix mille ans, tous les continents n'en formaient qu'un. On raconte que toutes les rivières du monde coulaient vers un même lieu magique. L'antique en pire d'Uxian Voici le jeune empereur, le jour de son sacre, il se nommait Zivang. Un jour, le jeune empereur a eu un rêve qui n'est vu que de l'horreur. Un monstre dérivant déverrant tout sur son passage, sa famille et toute sa patrie. Terrifié, Wang se leva ton cri. Ayant raconté son rêve à sa femme, elle le conseilla de consulter l'esprit de la montagne. Il lui prédit qu'un malheur allait arriver. Un jour d'hiver, l'empereur monta la montagne pour méditer. Alors qu'au cours de sa méditation, le panda entenda bientôt un son effroyable. Il fut voir une grande fumée noire sur la ville. Alors le panda descenda la montagne pour aller à son peuple. A son arrivée, le décor fut tout autre. Les maisons étaient en ruines. Il n'y avait personne au parage. Pour l'empereur, c'était comme un cauchemar réveillé, mais ses pieds le guidaient. Il fut la fumée noire qui se formait devant lui en un dragon. Xi Wang était paralysé par la peur. L'insidieux dragon de la peur le clouait sur place. La voix de l'esprit de la montagne parvient à Xi Wang. Il ne faut pas laisser la peur prendre le contrôle, mon empereur. C'est à toi de la maîtriser. En regardant la neige qui s'accumulait sur les toits, Xi Wang sut quoi faire. «Je ne laisserai pas la peur me paralyser », préclama l'empereur. Libéré de sa peur, Xi Wang se jeta de tout son poids sur la maison la plus proche, laissant tomber la neige qui refroidit le dragon. Et d'un coup, l'empereur libéra son peuple et sa famille. Mi m'empereur libre. D'un coup, le